One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer ce dernier, je vais vous proposer aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le Big Voltron. Voilà, Voltron donc issu de la série Netflix, inspirée elle-même de la série animée japonaise Beast King Golion. Voilà, une série donc produite à l'époque par la Toei. Le titre français donc est Voltron, le défenseur légendaire. Une série d'animations américano, Corée du Sud, produite en exclusivité pour et avec donc Netflix. Voilà, produite donc par deux studios. Le tout premier donc le World Events Production et ensuite, qu'on connaît déjà un peu plus, Dreamwork Animation. Voilà, série donc qui comprend 8 saisons, rien que ça, pour un total de 78 épisodes. Et qui a été donc diffusé sur Netflix milieu 2016. Série que je vous recommande d'ailleurs vivement. Voilà, donc sans perdre de temps, passons tout de suite aux hostilités. Et plus précisément à la présentation de cette superbe team. Allez, go, c'est parti ! Psssss ! Ouais, allez ! Bon revu, le mec ! Mais nous en vaut bien ! Bonne vidéo ! Ah, 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 t'as vu ! Ah, ah, il y a Mini, tête de z-boub, qui s'exprime ! Ah, 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 ah ! Euh, ouais, Mini, moi, si tu pouvais juste refermer ton cockpit, ce serait vraiment parfait. Bon, quoi ? J'ai mis un casque ! Ça se voit, moi, quand même ! Faut que tu me égaterons ! Non, non, mais je t'assure, allez, je t'aide, refais moi ce truc là ouais bon bah bonne revue les mecs bonne découverte et puis à tout à l'heure et voici tout de suite donc un petit aperçu de notre team remis au goût de jour à l'occasion donc de cette série de ce remake de la série donc diffusée et en partenariat avec un netflix voilà un petit peu donc notre team impressionnante chaque chaque meca est vraiment voilà est vraiment énorme et c'est rien de le dire en plastique rigide solide résistant voilà conçu pour être joué et manipulé ça c'est un véritable plaisir alors bien entendu pas de pièces en métal comme ma version sale of shocking ou le lion robot ou le lion bottes je crois voilà donc qui était distribué dans les années 80 là on a vraiment des des plastiques dur robuste résistant donc nous retrouvons bien entendu donc le green lion le blue lion le black lion le yellow lion et le red lion jusque là pas de mystère je ne les propose pas bien entendu sur mon socle rotatif puisque voilà comme vous pouvez le constater un cette équipe est vraiment très très massive donc ce serait un peu compliqué de tout de tout mettre sur le support donc on va pouvoir s'attaquer maintenant donc un petit tour du propriétaire et passons donc tout de suite à la présentation de chacun de nos lions et voici donc tout de suite un petit 360 du black lion donc le plus massif puisqu'il forme à la fois donc une partie du corps et de la tête venant recevoir donc les autres les autres lions pour se combiner donc black lion piloté par takashi shirogane voilà le leader de l'équipe pendant un temps un pilote émérite donc qui pilote au début le black lion et qui sera remplacé donc ensuite par case voilà pour des raisons que je ne vous expliquerai pas histoire de ne pas trop vous spoiler la série si vous n'avez pas vu donc voilà un petit peu cette merveille un monstre en puissance très très gros et surtout très très lourd en main niveau finition c'est vraiment du bon taf pas grand chose de négatif à dire on a vraiment une belle inspiration et un bel hommage aux jouets d'origine donc comme je vous le disais un des plastiques très très lourd à savoir qu'il fait quand même son poids en main le visage est très extrêmement bien à réaliser regardez moi ça avec donc petit petit plus voilà la gueule que l'on peut ouvrir comme les jouets d'époque comportant donc pas mal d'articulations sur ratchet au niveau des pattes par exemple voilà vous avez plusieurs articulations possibles montées sur ratchet une certaine rigidité au niveau du corps mais c'est volontaire puisque voilà c'est vraiment c'est vraiment la partie donc sur lesquelles les autres viennent se combiner à l'arrière pareil on a de très bons ratchet voilà au niveau des papates on a des superbes couleurs du rouge glossy on a du silver au niveau de l'extrémité donc des griffes voilà du silver argenté enfin de l'argenté chromé voilà surtout le pourtour quelques petites touches de peinture si et là les yeux en jaune on a tout comme dans le jouet original donc les ailes voilà que l'on peut je monte un petit peu la caméra rouge voilà que l'on peut orienter déployer un rabaisser enfin bref vous pouvez les placer comme bon vous semble la queue est également articulée pour la transformation donc voilà un peu la voilà pour vous donner donc une idée pardon je vais y arriver de notre black lion voilà le leader de la team donc black lion inquiets qui ne sont autres les que des mécas un piloté par des par des adolescents et justement comme celui ci est piloté petite chose qu'on n'avait pas à l'époque voyez je vous montre ici je ne sais pas si ça va vraiment passer à la caméra voilà je vais faire un petit voilà un petit zoom ce sera plus simple nous avons également donc un véhicule par personnage voilà qui leur permet donc de pouvoir prendre possession donc du véhicule alors pour le black lion c'est très simple vous avez voilà une petite aspérité ici vous ouvrez cette dernière vous prenez le véhicule donc avec takashi shirogane ou case par la suite vous venez le placer comme ceci on lock le tout proprement et on vient rabattre et voilà à présent donc le pilote et au cockpit de façon à contrôler donc le black lion nous avons ensuite donc le blue lion piloté par la princesse allura la fille du roi alfort donc le créateur de voltron voilà qui est secrètement amoureuse donc de case mais on va pas en dire bien plus là dessus là encore je vous laisse donc découvrir cette série absolument absolument formidable donc que dire de plus le robot là encore est très très fidèle aux jouets d'origine les peintures finition sont très propres niveau finition ça reste du boulot propre et correct un petit peu de rouge juste ici du blanc du noir du jaune du silver également voilà la tête et tout comme les autres articulés nous avons aussi la gueule voilà que l'on peut ouvrir donc fort monter sur un système donc de ressort de rappel voilà donc la gueule se referme automatiquement long et filet voilà là encore du bon boulot j'aurais bien aimé avoir un peu plus de peinture métallique mais bon voilà ça reste correct un pour ce qui est à la base un simple jouet ce n'est pas une pièce de collection il n'était pas sorti comme tel mais vraiment comme étant un jouet pour les plus jeunes donc malgré tout voilà pour un simple toy on a quand même voilà du matos de qualité les matériaux sont vraiment très bons encore pas mal de points d'articulation là encore sur ratchet donc on peut se permettre de leur donner voilà des poses vraiment super super cool à la petite queue à l'arrière à savoir que nous avons donc pour les quatre lions auxiliaires donc nous avons des petits gadgets qui sont fournis avec voilà notamment pour celui ci cette énorme backpack voilà donc pourvu de mise d'un missile missile éjectable voilà un petit peu ce que ça donne donc c'est pas la plus jolie des configurations c'est possible on peut le faire voilà moi personnellement je préfère tout simplement les laisser sans mais chacun d'eux donc est pourvu voilà d'une petite arme secondaire un peu comme c'était le cas pour le voltron d'époque sauf que les voltrons d'époque était bien plus sur armée que ça on retrouve plus d'ailleurs les petites lames qu'ils avaient dans la gueule pour le mode lion voilà on a également donc une petite trappe sur celui ci de façon à y placer voilà le véhicule de la princesse alura véhicule que je n'ai pas il manque de véhicules sur cette sur cette série malheureusement qui que 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 je n'ai pas j'espère les trouver un jour et voilà pour vous donner un petit peu voilà le topo de cette figurine blue lion passons à présent donc au green lion piloté par katie holt une experte en une experte du moins en informatique voilà là encore pas grand chose à dire on retrouve donc des des similitudes bien évidemment avec les autres lions les peintures et finition sont elles aussi très très propres avec la petite queue donc en plastique en plastique souple niveau finition là encore un de très jolies finitions du silver si et là voilà sur le sur la tête sur les oreilles les yeux toujours en la gueule toujours montée elle aussi sur ressort de rappel donc celui ci vient constituer un bras du ce qui explique un petit peu donc là le ressort un peu plus un peu plus rigide un peu plus sec et surtout plus brillant sur celui ci toujours des points d'articulation au niveau des cuisses voilà les papattes idem à l'avant on a également donc la possibilité de pouvoir le pivoter un petit peu lui aussi donc est pourvu voilà d'une arme auxiliaire qui ressemble à ça voilà et dans lequel on vient mettre la petite la petite arme éjectable voilà le petit projectile donc là encore c'est pas ma configuration préférée donc là encore je vire cette partie là et comme c'est le green lion la logique veut que ce soit lui le porteur du bouclier voilà ce que ça donne et là ça quand même bien plus de gueule petit aperçu du bouclier avec du noir glossy et du doré chromé voilà du plus bel effet j'aurais bien aimé que le reste du bouclier soit en silver ont également mais là encore un jour je le rappelle c'est avant tout un jouet et donc pour celui ci par contre alors j'ai le petit véhicule voilà qui se trouve juste ici le voici le voilà on va faire un petit zoom voilà véhicule encore par sa taille vraiment très très bien réalisé et très bien fini et ce dernier donc peut se loger également dans l'abdomen du lion voilà on le fixe ici hop là les petites pièces avec des gros doigts c'est pas évident voilà on le fixe ici on le log bien à l'arrière comme ceci et on vient fermer la trappe et voilà donc le green lion prêt à être piloté par son par son humain ouais faisons connaissance à présent donc avec le yellow lion très très belle pièce également donc à savoir que celle ci forme les gens donc les jambes sont plus plus imposantes en termes de taille de gabarit que les bras bien évidemment voilà là encore très très bien réussi de jolis détails moulures du silver si et là du jaune du rouge bref voilà très coloré ça le rend quand même très dynamique donc le yellow lion piloté de son côté donc par le jeune hunk le costaud et gourmand de la bande et oui les clichés persistent même des décennies plus tard encore petit topo donc sur les finitions du yellow lion ça manque de silver je l'avoue mais mais voilà c'est quand même c'est quand même voilà une pièce qui est très très bien fichu là encore un ça fait son poids en main c'est vraiment alors on sait du jouet je le rappelle mais c'est vraiment voilà c'est vraiment du jouet super bien foutu alors si je dis pas de conneries 1 le le jouet est un jouet playmate fait par playmate donc voilà qui ont l'habitude quand même de faire des jouets de qualité voilà un petit peu lui aussi donc à la gueule qui s'ouvre petite particularité sur celui ci c'est qu'on a la possibilité par contre de pouvoir voilà la laisser ouverte voilà un petit plus mais sinon donc si on le souhaite on déclipe ces dernières et nous avons donc toujours la mâchoire articulée au niveau des articulations bah ça ne change pas des autres les papas de bouge entièrement la queue aussi nous avons là encore donc voilà un gadget qui vient donc se greffer sur le dos pour faire un backpack donc petite particularité de ce dernier c'est qu'il s'agit donc d'un lance disque voilà sur lesquels donc nous retrouvons le sigle de voltron voilà donc les disques que vous mettez comme ceci vous fixez ensuite le backpack ainsi tac voilà c'est grossier c'est pas très joli mais bon ça s'appelait par contre aux enfants et vous avez donc la petite tirette juste ici la petite tarjette qui vous permet donc de voilà de pouvoir lancer et réamorcer donc les disques et comme vous pouvez le constater un l'éjection est vraiment très très puissante ça doit faire bobo à la gueule alors je retire le backpack et donc pour lui également j'ai le petit vaisseau voilà que voici que voilà voilà encore très bien réalisé bien joliment peint et très détaillé et comme les autres un pas de surprise voilà ce dernier vient se placer ici voilà on le bloc bien et voilà un coup prêt à piloter son yellow lion yes et pour finir donc petit aperçu hop là je le remets comme il faut petit aperçu du red lion voilà piloter donc au début par case avant qu'il ne devienne donc le leader du groupe et donc le la le red lion qui reviendra donc en toute logique à l'ancien chef donc takashi shirogane voilà un petit peu pour la présentation de ce pépère toujours assez fin celui-ci donc constitue également donc le bras voilà pour la petite présentation niveau finition il n'a rien à envier aux autres des petites touches de silver du noir du jaune pour les yeux voilà des finitions propres et soignées et toujours donc les mêmes articulations que pour l'autre bras voilà ici et pour les autres que pour les autres lions à savoir donc les pattes également tout est monté sur rachet donc vraiment voilà vous pouvez vous amuser comme vous le voulez à lui donner des pauses sympa menaçante et dynamique on retrouve donc le gimmick de la gueule monté sur ressort et lui aussi n'échappent pas à la règle puisqu'il possède donc son arme juste ici voilà une sorte de canon à fusion un peu comme méga tron voilà là encore esthétiquement je suis pas fan ce qui peut plaire aux enfants ne plaît pas forcément aux plus vieux donc voilà ça c'est vraiment le genre de truc que je mets de côté qui ne m'intéresse pas mais voilà dans sa configuration en mode lion simple c'est juste voilà c'est juste badass vraiment un super toy tout comme ses poteaux voilà donc après avoir fait plus que largement et suffisamment le tour de notre team de saint lion il est temps à présent de passer à la transformation en mode voltron et vous allez voir que la transformation est vraiment extrêmement simple fun intuitive bref quelque chose vraiment à la portée de tous et qui pour le coup donc ne fait pas quand même ne fait pas de mal et au passage on remarquera donc un petit gimmick que je n'ai pas évoqué avant puisqu'il n'avait pas intérêt dans la forme lion mais voilà qui prend tout son sens donc dans la forme robot allez c'est parti et pour cela nous allons tout d'abord commencer par le blue lion alors première chose à faire vous allez voir c'est très simple vous repliez la pâte vous la rabattez complètement et vous en faites autant pour cette partie là de façon à avoir cet angle aussi cet angle si pardon même chose pour la seconde pâte ensuite vous soulevez voilà cette partie là en rouge vous positionner la tête de façon à former l'extrémité du pied et quand c'est fait vous venez pousser l'ensemble de façon à avoir quelque chose voilà de fixe et de stable ensuite vous pouvez vous pouvez rentrer rentrer la queue alors vous essayez au mieux de la bloquer comme ceci vous pouvez à présent replier et rabattre complètement la pâte arrière ainsi même topo ici et ensuite vous pouvez donc là encore aligner le tout et voilà c'est tout simple et la première jambe de transformer on passe à présent au yellow lion on passe à présent au yellow lion même topo vous venez rabattre et positionner les pattes comme ceci ensuite vous là encore rabattez la tête ainsi vous remontez toute cette partie là vers le haut comme ceci et même chose que pour le blue lion vous pouvez à présent voilà rentrer la tête à l'intérieur et voilà donc le second pied de former on n'oublie pas bien entendu voilà de rabattre et de replier les papattes et la queue alors la queue étant en plastique souple il vous faut parfois tournicoter un petit peu cette dernière de façon à bien la loquer et voilà pour notre yellow lion on poursuit donc avec les bras cette fois-ci et donc le red lion voilà pour cela vous ouvrez toute cette partie là comme ceci vous pouvez à présent pousser et rentrer la papatte comme ceci hop et vous voyez la patte doit former cet angle comme ceci même chose ici on rentre le tout on met en place et quand c'est bon vous pouvez refixer et loquer cette partie là même topo vous pouvez également rabattre les pattes et les rentrer comme ceci hop voilà même procédé pour la queue vous sortez ici la jonction qui va permettre de pouvoir relier le bras au corps du black lion alors vous avez plusieurs possibilités soit placer ces parties comme ceci moi personnellement je préfère les positionner ainsi voilà et vous le verrez ça permet de former des petites épaulettes au bras de Voltron et voilà pour notre red lion même opération avec le green lion on enlève le bouclier on ouvre cette partie là on tournicote la papatte on replie le tout et on vient fixer le tout à l'intérieur comme ceci même chose ici hop voilà on rabore et on loque vous avez le petit loquet juste ici qui vient se fixer là voilà comme ceci ensuite là encore vous venez rabattre entièrement les pattes du lion ainsi voilà c'est plus propre et même topo je viens former ce qui va former donc je viens mettre en place ce qui va former les épaulettes on rentre bien là encore la queue et on la loque on sort voilà le petit connecteur et voilà pour le second bras nous pouvons poursuivre avec le dernier et pas des moindres le black lion vous prenez les pattes arrière écoutez bien au passage le bruit des ratchettes extrêmement rigide vous venez aligner la patte comme ceci même topo ici on rabat on déplie on aligne vous remontez la queue et venez la caler comme ceci dans le dos et je vais prendre un petit peu de hauteur nous pouvons passer à présent à ces parties là donc dans un premier temps vous la positionnez ainsi vous soulevez ce panneau ainsi et vous venez rentrer la patte à l'intérieur voilà c'est masqué quand c'est fait vous rabattez et vous loquez le panneau même chose ici hop on rentre les papattes on rabat ces panneaux là et ensuite vous voilà mettez ces pièces là dans ce sens là de façon à avoir les pointes ici alignées au torse voilà le résultat on termine en espaçant les ailes ensuite vous prenez le coup vous leur avancez vers l'avant comme ceci vous abaissez la gueule du voltron vous ouvrez sa bouche et vous venez sortir le visage ainsi on place le tout correctement et proprement comme ceci on sort ces petites pièces voilà pour former les oreilles voilà on est pas mal vous pouvez si vous souhaitez avoir le look dessin animé positionner les ailes comme ceci voilà moi personnellement je préfère dans un premier temps les laisser en arrière ainsi et quand c'est terminé vous pouvez appuyer sur le bouton juste ici vers la droite de façon à activer les petits gimmicks et voilà mesdames et messieurs alors je vais reculer la caméra parce qu'il est vraiment voilà énorme voilà notre black lion de transformer plus qu'à faire les jonctions alors on commence par la jambe bleue vous avez donc cette partie là vous voyez qui vient se rabattre donc je vous fais un petit test d'abord sonore on appuie donc sur le bouton qui se trouve juste ici sur le flanc voilà alors vous pouvez ensuite venir placer la jambe du blue lion et vous entendez donc le côté interactif alors à savoir par exemple que si vous vous trompez dans la connexion vous allez le savoir tout de suite alors pour le déloquer vous voyez vous avez ce petit poussoir là vous appuyez dessus et la jambe vient se dégager automatiquement alors si par contre vous mettez le blue lion dans ce sens là déjà vous voyez que ça ne va pas fonctionner voilà donc ça c'est vraiment bien pensé vous êtes obligés donc voilà de placer voilà pour le blue ensuite comme voltron vient de le dire du moins les pilotes on passe au yellow yellow lion voilà 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 maintenant notre voltron a besoin du lion vert alors vous prenez ce dernier vous venez le fixer et comme vous avez pu l'entendre la fusion avec le green lion est opérationnelle et on termine donc par le lion rouge que l'on fixe de la même façon alors allez-y assez fort et voilà c'est-il pas la classe alors je sais vous n'êtes pas forcément fan des sons et lumières moi je trouve ça personnellement super fun mais bon c'est mon côté encore gamin qui voilà qui s'émerveille toujours ce genre de prouesse à savoir donc il y a plus de 50 voix et sons différents pour ce petit père voltron et voilà ça vous a quand même de la gueule et regardez un petit peu cette allure absolument magnifique et surtout énorme je suis obligé de reculer ma caméra parce que même avec le trépied levé au maximum je n'ai malheureusement pas assez de hauteur et petit 360 donc de notre pépère alors j'essaye de peu mieux cadrer mais comme vous pouvez le voir c'est vraiment voilà un monstre pur et dur il est tout simplement énorme regardez-moi un peu ce gabarit cette classe cette prestance vraiment une superbe mise à jour donc du voltron des années 80 vraiment du très bon travail pour ce qui au départ n'est vraiment qu'un simple jouet j'en profite également pour vous faire un petit zoom sur le visage absolument badass là encore très très fidèle au voltron des années 80 avec le chest spécifique à voltron et cette partie là en bleu translucide puisque celle-ci laisse apparaître la lumière lorsqu'il part ou fait différents bruitages et justement concernant les différents sons voix et bruitages je vous en fais découvrir quelques-unes vous voyez le chest qui s'allume voilà des voix directement piquées entre guillemets donc au dessin animé vraiment superbe je ne vous fais pas tout écouter il y a plus de 50 voix et bruitages voilà c'est vraiment anecdotique mais voilà vous avez quand même cette possibilité pour vous amuser et pourquoi pas pour vous amuser surtout aussi avec vos enfants concernant les articulations à présent vous allez voir qu'il n'est pas sans reste nous avons toujours les articulations pour les bras la pub d'oeuvre voilà nous avons une amplitude de mouvement largement suffisante vous pouvez également orienter les avant-bras de l'intérieur vers l'extérieur tourner également la tête qui fait office du coup de main ouvrir la gueule la gueule se ferme après automatiquement et vous comprendrez pourquoi le grand écart latéral hop là voilà vous ne pourrez pas faire plus que ça par contre le grand écart facial pardon par contre le grand écart latéral vous avez voilà une amplitude de mouvement quand même fort appréciable avec toujours ce superbe bruit de ratchet vous avez également donc les genoux que vous pouvez plier voilà là absolument vraiment au maximum alors j'éteins le petit bruit voilà vraiment amplitude ultra top au niveau des genoux ah il pèse son poids le bétail vous avez également le pied que vous pouvez donc lever baisser et également légèrement incliné de droite à gauche bref malgré sa carrure et son poids vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir alors comme je le disais tout à l'heure pour les ailes vous avez plusieurs configurations les laisser comme ceci tout simplement dans le dos les rabattre ainsi ce qui vous forme des petites parties juste ici plutôt pas mal vous pouvez également donc voilà les relever au maximum pour faire comme dans le dessin animé je vous montre voilà ce que ça donne vous pouvez également les déloquer et les engager dans le sens opposé comme ceci voilà si par exemple alors je vais essayer de faire au mieux voilà et les placer donc comme ceci et ensuite et ensuite les rabattre ainsi comme ça et comme ça si vous voulez tout simplement que votre voltron ressemble un peu plus au voltron des années 80 donc avec voilà ces parties là vers le haut c'est la possibilité et c'est plutôt pas mal et n'oublions pas bien évidemment donc ces accessoires en tout premier le lieu le bouclier comme ceci et l'épée et là vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous avez des mâchoires montées sur ressort tout simplement parce qu'une fois que vous placez voilà l'épée dans la gueule la gueule la loque et la bloc automatiquement et comme vous pouvez le voir ça tient bien voilà c'est un système tout couillon mais vraiment très bien pensé et regardez moi cette lame de la moitié même si l'épée est loin d'être aussi belle et d'égaler donc l'épée du voltron original mais voilà c'est quand même super sympa alors j'essaye de le restabiliser et on va refaire tout de suite une petite vue d'ensemble une vue générale de notre pépère si j'arrive à le positionner comme je veux voilà c'est pas mal et voilà le monstre prêt à aller se friter tout juste du bonheur je ne vous fais pas de comparatif ou de photos de famille parce que voilà j'ai l'intention pour celles et ceux qui connaissent bien ma chaîne qui ont vu mes précédents unboxings donc de vous présenter par la suite donc le le voltron des années 80 voilà le lion bot alors pas la version poppy la version taïwanaise et puis également donc plus tard la version Saul of Shogoking et là nous pourrons faire voilà de plus belle façon et de fort belle façon une photo de famille voilà digne de ce de ce héros de ce méca que j'ai toujours aimé j'ai toujours adoré je ne suis pas fan en général des animaux qui se combinent mais il y a quelques exceptions notamment aussi avec le Super Sentai donc voilà ça c'est vraiment voilà c'est vraiment pour moi un jouet que que j'affectionne tout particulièrement voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève donc cette revue du week-end consacrée à ce superbe Voltron donc issu de la dernière série animée coproduite et sponsorisée par Netflix donc Voltron le guerrier légendaire une figurine vraiment sensationnelle pour tous les fans de Voltron c'est vraiment je trouve une pièce à posséder dans votre collection la mise à jour a été parfaitement réussie le prix était certes un petit peu cher lorsqu'il était sorti il fallait compter à peu près entre 150 et 200 euros pour avoir la totalité du robot donc voilà c'était quand même pour dire que c'est plus qu'un jouet c'est aussi un jouet qui est très bien conçu qui est robuste qui est solide qui est pensé créé pour être joué manipulé voilà il est stable on peut lui donner des pauses les accessoires sont sympas bon les armes supplémentaires gadgets on aime ou on n'aime pas voilà ça c'est chacun chacun ses goûts mais en tout cas l'hommage est vraiment parfaitement réussi donc n'hésitez pas comme toujours à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire vos suggestions vos impressions bref vous connaissez la routine je remercie également donc les nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille de fans et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours nous sommes plus très loin des 1260 abonnés voilà à peu près 10 abonnés par semaine c'est quand même super cool merci à vous pour votre confiance ça me touche énormément comme toujours plein de bisous plein de bisous aux plus anciens aux plus anciens abonnés aux membres toujours là fidèles au poste et puis donc on se retrouve si tout va bien lundi donc soit pour un petit unboxing mais quoi couquesse ou pour une revue Transformers voilà je n'en dis pas plus d'ici là je vous souhaite donc un bon week-end profitez-en bien amusez-vous bien du mieux que vous pouvez et toujours dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur je fais une petite parenthèse également pour faire un petit peu de pub à mon ami sponsor Yanis qui a ouvert donc sa page tout récemment une page pro Facebook voilà je vais vous donner donc le lien en description et je vous montre tout de suite donc le logo de sa page voilà vous pourrez le retrouver là-bas sans problème demandez lui en invité et il acceptera vous verrez il a plein de belles choses lui il fait plutôt comme vous le savez du robot et des pièces ultra collector voilà donc je n'en dis pas plus je vous laisse donc découvrir sa page je le répète son site sera donc mis dans la description et je vous montre tout de suite un petit aperçu donc de son logo voilà ça vous attire pas de la gueule allez les potos je vous fais plein de bisous je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et à très vite allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuusse ah ouais quand même ça vous a de la gueule un sacré pépère dis donc tu parles d'un monstre waouh et cette tête c'est impressionnant ah bah oui mais en même temps je crois que si il avait ta tête ça le ferait pas du tout ah 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 oh everybody on ah 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 oh Euh.... tu veux dire quelque chose ah bah ouais otra avec une tête dans ce boub euh franchement moi je trouverais ça trop ridicule Ouais, bah vivement que les effets du canon de Mégatron se cassent Parce que franchement, c'est dur à vivre Oh, je suis triste J'ai l'alarme au nez, j'ai l'alarme qui coule Ah ouais, et de larmes, on dirait des pépés